Ça fait l'actualité en Côte d'Ivoire depuis la performance XXL du Camerounais Francis Nganou contre le britannique Tyson Fury le samedi 28 octobre dernier. On s'en souvient, il y a de cela quelques années, la Côte d'Ivoire comptait des champions dans la discipline. Il s'agit bien évidemment de la boxe anglaise. Qu'en est-il aujourd'hui ? Pourquoi cette discipline est-elle en passe de disparaître complètement ? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur le plateau M. Jimmy Traoré. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir invité. Alors, vous êtes promoteur de boxe ici en Côte d'Ivoire. Vous organisez régulièrement un gala dénommé Le Choc des Titans. Dites-nous, comment vous est venu votre amour pour la boxe ? D'abord, merci d'avoir invité. Je suis chez vous aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, le sport de combat, la boxe anglaise en particulier, nous est venu parce qu'on a croisé le chemin d'un jeune ivoirien en France. Dumeir Youssouf, qui est un très, très bon boxeur, qui est devenu trois fois son panique à Côte d'Ivoire à Bidjan. Et en nous approchant de son projet, de sa vision de la boxe, on a compris que derrière, il y a le Dumeir Youssouf partout en Côte d'Ivoire. Donc, de par son expérience, il a intégré notre curie. Il a devenu notre boxeur. Et avec lui, on a commencé à porter le projet. Vous êtes dans le milieu de la boxe en Côte d'Ivoire depuis quelques années. Si on vous demandait de faire l'état des lieux de cette discipline ? La boxe anglaise, depuis quatre ans, au Choc des Titans, aujourd'hui, est en train de grandir depuis quatre ans parce que c'est un projet qui plaît aux populations. Mais malheureusement, il manque un suivi, soit étatique, soit en termes de sponsoring, soit en termes de fédération même, si vous voulez. C'est ce qui manque aujourd'hui à la boxe anglaise. Sinon, le public est là. Les jeunes sont là. Ils sont prêts à boxer. Malheureusement, il n'y a soit pas de ring, soit pas de gain. Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'il n'y ait pas de ring ? Qu'est-ce qui explique le fait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y ait pas de saison régulière, par exemple, pour la boxe anglaise ? Vous savez, c'est des sports qui sont en fonction, d'abord pour la fédération qui doit s'occuper des projets amateurs, d'où d'assortir les professionnels plus tard. Il faut un espace d'expression. Il faut une fédération très forte. Il faut beaucoup d'argent en boxe anglaise. Malheureusement, il n'y a pas d'accompagnement. Dans la fédération, plus ou moins, il n'y a presque même pas de championnat. Le Choc des Titans est venu couvrir les tendus du territoire généralement. On a l'impression que c'est le seul gala qui existe véritablement dans la discipline. Il y en a d'autres. Mais je pense que c'est le gala peut-être le plus en vue. Parce que c'est le gala qui a montré beaucoup plus de sérieux, qui a montré beaucoup plus d'opportunités aux boxeurs. En termes de bourse, en termes de participation et en termes de continuité. Parce qu'il ne faut pas boxer. Il faut que derrière la boxe du petit qui vienne se croire comme il est tous les jours, il faut qu'on porte le rêve. Et malheureusement, il peut boxer un jour et puis ne pas continuer avec le boxeur. Nous, on essaie de les prendre avec le ministère de l'emploi jeune, un chemin de continuité, pour qu'il porte l'exemplarité des autres. Vous avez cité le ministère de l'emploi jeune. Oui. Aujourd'hui, le ministre Malou est très impliqué à ce projet-là avec son gros ministère. L'année de la jeunesse, on a porté le projet à son ministère. Et le cabinet avait avec nous pour qu'on puisse accompagner ces jeunes-là sur la caravane et derrière la caravane. Parce qu'il ne suffit pas de boxer. Je vous dis tous les jours, la boxe n'a pas marché. Elle ne marche pas depuis un moment parce qu'il manque ce qu'on appelle des espèces pour les enfants. Quand ils gagnent, ils gagnent quoi après la boxe ? Vous imaginez, vous passez toute la semaine à vous entraîner. Toute la semaine à vous entraîner, vous montez sur un ring, vous descendez, vous donnez combien ? Vous donnez quoi pour vivre ? Et vous, au choc des titans, vous donnez combien ? Non, c'est quand même leur vie privée. Mais si vous voyez qu'il y a de l'engouement, c'est qu'on essaie d'apporter un maximum qu'on peut. Aujourd'hui, avec le ministère de l'emploi jeune, avec des partenaires comme le Préfeu de Publicité, comme la LONACI, comme la Côte d'Ivoire, on a des moments-là, c'est qu'on porte ces enfants-là. Donc aujourd'hui, par exemple, cette finale, on veut au moins qu'on trouve au moins 1 million de fonds CFA pour un gagnant poids lourd. Quand il va rentrer avec ça au quartier, derrière, ça va créer un engouement. Ça va être une chaîne de production. Il peine l'emmenant de son moment parce qu'il a gagné un choc des titans. De même, il va citer les autres à faire comme lui. On est bien loin de 5 milliards de francs CFA gagnés par Francis Ganoulo de son dernier combat. Vous parlez d'un million de francs CFA. Ça s'appelle l'économie du sport. Ça, c'est pas à notre niveau. Riyad a compris. Comme Moussisse Ouazabanga a compris en 1974, en mettant le combat phare dont on parle après, depuis 1974 à aujourd'hui, il faut mettre les moyens. Et les moyens, c'est pas le promoteur du métro. Mohamed Ali et Georges Forman. Georges Forman, le combat Boumayé a appris le monde. Parce que Ouazabanga, à l'époque, Moussisseko, a compris que ça n'a pas été une vitrine pour les haïrs. Aujourd'hui, Fouba Nia a de son temps à miser sur Marie Konaté, sur tout ce que vous avez vu en Bidjan, pour que ça soit une vitrine d'expression. Les Sarah Robinson, en son temps, ils ont été un griffe champion, vice-champion du monde. Ils ont eu des promesses de maison pour Fouba Nia. Et donc, ça a créé un engouement autour de la boxe. Le projet reste financier à 99%. Il faut juste que l'État du Côte d'Ivoire, dans son ensemble, le ministère des Sports aujourd'hui, le chef de l'État de Alassane Ouattara, qui est un fils Fouba Nia, qui a beaucoup d'amour pour ce que son papa a fait tout le temps. S'il porte ce projet-là, je pense que… C'est un appel subtil au chef de l'État, au président Alassane Ouattara, pour qu'il essaie de se pencher quand même sur l'avenir de la boxe en Côte d'Ivoire. Voilà, le fondateur de la Côte d'Ivoire avait pris ça comme sport phare. C'est un sport de l'école qu'on ne triche pas. C'est un sport individuel sur lequel il porte des valeurs. Vous imaginez un jeune qui se met à boxe, il n'a pas le droit de se droguer. Il n'a pas le droit de se faire la cigarette. Il a voulu d'avoir une vie saine. Et puis, surtout, il respecte son adversaire en cas de défaite. Donc, ces vertures-là, quand on les porte à cette génération ivoirienne, à ce projet du Côte d'Ivoire que le président a créé, avec cette discipline-là, je pense qu'on fait beaucoup de rues. Et ce sont des exemples que vous avez vus ailleurs, que vous essayez d'implémenter ici à Côte d'Ivoire. On ne crée rien, nous. Avec l'aventure aujourd'hui, on vient en France depuis près d'une vingtaine d'années. On a vu les gens aujourd'hui, des jeunes qui sont en train de valoriser. Vous imaginez que le dernier combat des jeunes français à Bercy, le président français était à Bercy pour supporter. Parce que c'est ça, les quartiers difficiles. C'est ce qui peut permettre à l'autre de rêver. Et donc, si l'État de la Côte d'Ivoire, dans son ensemble, le premier ministre aujourd'hui, le ministère des Sports, tout le monde converge pour qu'on sorte des champions, mais ils sont partout. Ils sont partout. Il manque juste que Riyad a compris. Ça s'appelle l'économie du sport. Pendant dix ans, on parlera du combat de Fonc Nganou. Et pourquoi pas du combat d'Abidjan ? Pourquoi pas le Las Vegas d'Afrique ? C'est tout. Et vous dites que les Ivoiriens s'intéressent beaucoup à la boxe. Si vous avez vu le combat de Bouaké, la caravane de Choc Nganou. On a eu quelques images quand même du Choc Nganou. J'avais comme une personne. Il y avait du monde à tous les sens. On était à Daloa, on était à Técoubé. L'année dernière, on était à Bobo. On était à Inshara Kumansi. C'est blindé de monde. Il manque juste l'activité que nous, on essaie de créer à notre petit niveau. Donc, si on est accompagné, vous allez me dire que dans dix ans… Mais vous avez quand même l'appui de la Fédération Ivoirienne de Boxe. La Fédération Ivoirienne de Boxe, elle est une fédération en griffes aujourd'hui qui a des problèmes dont tout le monde parle. Elle n'est pas, malheureusement, elle n'a pas le capital. Ce n'est pas forcément ça le plus important. Mais la structure n'arrive pas à nous accompagner. Aujourd'hui, le Soi des Titans, c'est carrément privé. C'est mes partenaires et moi qui, depuis quatre ans, sont en train de se poser. C'est vrai que la boxe professionnelle, on a l'habitude de le dire, c'est l'affaire des privés qui sont surtout accompagnés par des structures étatiques ou notamment par la Fédération Ivoirienne de Boxe. Ne serait-ce qu'en présentant les arbitres, ne serait-ce qu'en présentant un staff médical. Tout ça, ça vient. Au fait, c'est une symbiose. La Fédération, elle développe le côté amateur. Les promoteurs viennent développer le côté professionnel. Et en synergie ensemble, la Fédération chapeute la boxe dans son ensemble. Mais s'il n'y a pas de Fédération forte, il n'y aura pas de boxe forte. C'est pour ça qu'avec tout ce qu'on est en train de mettre sur la table et tout ce qu'on est en train de voir venir, ça donne des idées. Et avec le ministère des Sports ? Non, le ministère des Sports, c'est un bon d'intelligence. On a eu la chance d'avoir des ministres des Sports au Paris des Sports de Trècheville aux finales précédentes. On a eu la chance d'avoir des ministres de la Réconciliation au Paris des Sports à l'édition des présidents. Le gouvernement, aujourd'hui, est en train de s'installer. Mais c'est lent. C'est lent. C'est lent. Donc, un boxeur en Côte d'Ivoire ne peut pas vivre de son art. Pour le moment, en tout un été, il ne peut pas vivre de son art. Honnêtement, pour ce qui se présente à lui, ce n'est pas évident. Il manque du sponsoring. Il manque du sponsoring. Beaucoup de sponsoring. Il y a la part de l'État à jouer. Il y a la part des promoteurs à jouer. Quand vous mettez tout son son, le boxeur ivoirien, j'ai vu un scandale il y a un an. Il y a un boxeur ivoirien auquel on avait promis sur la 15e, mais il faut avoir une compétition. Vous voulez qu'il aille où avec ça ? Mais nous, ce n'est pas le tas de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas… Voilà. Et comment vous réussissez à organiser le Choc des Titans ? Aujourd'hui, le Choc des Titans, c'est ça parce que, Dieu merci, il y a des mécènes. Il y a des groupes. Vous avez des partenariats, des mécènes. Il y a M. Laurent Leco d'Air Côte d'Ivoire qui adore la boxe, qui est une nouveautérice dans l'âme, qui pense qu'il peut aider ses frères avec ça. Il y a M. Camille Ouattra de la Lounassie. Il y a M. Fabrice Coelé de Agiroud. Il y a quelques dirigeants aujourd'hui avec le temps. Il faut les tester aussi. Voir ce qu'on peut arriver. Oui. Comme ils sont en train de s'installer aujourd'hui, comme je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, le ministre de l'Emploi jeune, le ministre Mouadou Touré, tous ceux-là sont en train de mettre beaucoup d'engouement autour, de pousser. J'étais à Boaké avec le président du conseil régional, le nouveau ministre de l'Environnement, M. Assauré. Le maire de Boaké, M. Amandou, connaît tout cela. Aujourd'hui, à Boaké, il y a eu l'engouement. C'est parce que les dirigeants de Boaké, le président du conseil régional et la maire sont impliqués dans l'organisation. Ils ont compris que les jeunes de Boaké n'étaient que ça. N'étaient que ça. La police, je vous dis, dans le cours de la soirée, a dû réclamer qu'on a une sécurité tellement ils ont failli être submagés par le monde. C'était du jamais vu. On a vu les images du choc des titans à Boaké. On pouvait compter, je crois, sur les images, facilement 5 000 personnes. Facilement ? Facilement 5 000 personnes. Et avant cette émission, justement, nous avons eu la possibilité de discuter avec des boxeurs professionnels ivoiriens. Il y a un, par exemple, qu'on a eu qui a boxé en décembre 2022 et qui attend encore le choc des titans de décembre 2023 pour boxer. Comment on peut mettre un an, près de 12 mois, sans boxer en Côte d'Ivoire ? Les promoteurs, c'est un appel. Il faut plus de promoteurs. Ou il faut plus de moyens au choc des titans. Il faut plus de moyens, soit à Rogaplan pour organiser, ou il faut plus de moyens, il faut plus de promoteurs. Parce que nous, vous imaginez que toute l'année, avec nos partenaires, on arrive à parcourir des villes du Côte d'Ivoire. Déjà. Un gars-là, peut-il vous coûter combien ? Je ne vais pas me chiffrer, mais franchement, ce n'est pas donné. Et ce n'est pas donné, et c'est beaucoup de passion, c'est beaucoup d'envie. Voilà, M. Kamara, je me demande à Rogaplan de France, mais tous les jours, on va y arriver. M. Bagatella Sina de Bien-Biangré, 8e France. Vous donnez l'impression que la boxe a été abandonnée ? Non, ce n'est pas moi qui donne l'impression. Vous le savez plus que moi. Je ne me fais pas dire des mots que je ne vais pas dire. La boxe a été abandonnée entre les querelles des présidents de la fédération pendant des générations. On se souvient qu'il y a eu le Kawabi Spider et tout ça, plusieurs feuilletons juridiques. Il y a même eu un confrère, Rach Nguessan, qui a dirigé cette fédération. Mais bon, voilà. Dans ces conflits, ils ont oublié le principal. La boxe n'est pas moi, Jimmy. C'est l'athlète. Qu'est-ce qu'on lui apporte après la boxe ? Vous imaginez, c'est à Romine, 60 ans, il habite à Valenceville. Mon papa, aujourd'hui, que je vois en visite, auquel il habite dans son appartement de son époque de Fouboigny. La boxe l'a permis d'avoir un toit. Et c'est ça, le problème. Et quand un petit de Sokoua, demain matin, rentre chez lui, avec une maison en projet, avec une cagnotte financière, devant ses parents, où il a assisté un petit taxi, et Yango, parce qu'il est boxeur, vous imaginez le déclic pour les autres ? Mais quand il passe sa journée à s'entraîner, et qu'il revient au quartier, le même point de départ, en train de bointé, parce qu'on a donné 115 000, vous voulez qu'il en fasse quoi ? Vous voulez que la boxe sorte comment ? La boxe sort parce qu'il y a un engouement économique. Tout est lié au financement. Aujourd'hui, on parle de Gandou, de Francis de Nando, on parle de Riyad. Pourquoi ? Ils ont compris. Ils ont capté tout le monde entier. Chez eux, en mettant les 5 millions aux vainqueurs, ils n'ont rien perdu. Quand vous allez regarder le chronogramme économique, à la fin, ils ont gagné. Ils ont des hôtels archiplains. Ils ont tout le monde entier chez eux. Ils ont vendu les lignes télévisuelles. Ils ont récupéré. Et c'est ce qu'il faut. Et justement, ce n'est pas moi. C'est le premier ministre aujourd'hui, Dieu merci, qui est très sportif. Il paraît, auquel on a expliqué le projet. Il fallait que ceux-là comprennent que ce projet-là peut créer, non seulement, du tourisme pour Abidjan. Il y a trois ans, on a gagné Chaguetitin. On a fait venir Abdel-Nicolas qui revient encore ce décembre-là pendant la révanche contre Ussou Doumiya. Ça a capté Bionnozer à Abidjan. Il y avait près de 1000 personnes en ligne dans le commande directe. Après ça, on était l'année dernière contre Francesco Lezi de l'Italie. Et ça s'appelle le tourisme. C'est les ambassadeurs qui viennent ici. Et même quand Ibiya vient à Abidjan avec nous, ils viennent avec quoi ? 4, 6 personnes qu'il faut loger. Et ils font quoi ? Ils vont ventiler l'expression le vécu d'Abidjan. Donc, c'est même pas... En fait, ça dépasse les conditions du sport. C'est le sport, mais derrière, il y a les dérivés économiques. Et c'est pour aider à régler tout ça qu'on est pratiquement à la fin de cet entretien que vous avez décidé de vous présenter à la Fédération Ivarium de Boxe. On n'a pas le choix. Vous voulez être président de cette fédération ? Je pense que j'ai la capacité avec ce que j'ai fait comme preuve de prendre cette fédération et la mener très loin parce qu'elle a besoin d'aller très, très loin. Pour une boxe forte, il faut une fédération forte. Il faut l'amener très loin. Et je pense que des partenaires me font confiance et avec la fédération, on pourra demander à ces enfants-là de vivre leurs rêves. On espère, pourquoi pas, demain, avoir des Francis Nganou par centaines ou par milliers ici en Côte d'Ivoire. Ils sont à Socorat. Ils sont partout. Merci, M. Dimitraoré, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Bonne suite de programme sur cette info et sur cetinfo.ci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501